Et bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau let's play sur Transport River 2 Let's play numéro 4 et aujourd'hui je vais vous expliquer un peu ce qu'on va faire au fil de ce let's play Alors ce sera un let's play, je ne sais pas quelle durée il aura, je pense qu'il aura peut-être une durée d'une trentaine d'épisodes Et le but de ce let's play là, ce sera de développer une grosse ville qui sera située ici Vous le voyez à peu près au centre de la map, je vais placer une ville Alors avant de placer la ville, on va placer des routes, commencer à placer la voie ferrée Mais voilà, le but c'est que cette future ville qui sera là soit la plus grosse possible Pour ça, on est en mode sandbox et je pourrais placer d'autres villes Et je pense que je vais placer d'autres villes autour de cette ville là Pour faire en quelque sorte des arrondissements ou des quartiers Et c'est ça un peu le but de ce let's play là, c'est le transport urbain de masse C'est le seul but qu'on a dans cet épisode là Quitte à raser à peu près ou englober dans cette grande métropole les villes qui sont autour comme Fougères ou Boulogne Le but c'est vraiment de faire une très grosse ville au centre Et les villes qui sont autour, c'est annexe on va dire C'est un peu un objectif secondaire Mais ces villes là ont surtout pour vocation d'apporter un peu plus de réalisme à la map Et surtout de faire fonctionner la map un peu mieux L'idée c'est vraiment de faire grossir une grosse ville au milieu Et de pouvoir la développer à peu près pour qu'elle aille des deux côtés Vous voyez, il faut que les deux rivières soient reliées par des bâtiments C'est ça l'objectif Alors on la placera ici, c'est à peu près le milieu de la map Et le terrain il est assez plat mais pas trop Donc je pense que c'est un challenge assez intéressant Et après on peut encore continuer jusque là Vous voyez on a un peu des montagnes Donc ça va être très intéressant Donc le transport de masse, il y aura du RER Il y aura des bus, il y aura du tram Il n'y aura pas de métro, ce que je persiste à dire Dans le TPF le métro, c'est pas ce qu'il y a de plus simple à faire Et c'est pas ce qu'il y a de plus pertinent à faire Il y aura peut-être du transport souterrain Par exemple un RER qui traverserait la ville Qui passerait par un tunnel en dessous Ça c'est possible Mais il n'y aura pas de métro à proprement parler Donc voilà, maintenant que je vous ai présenté vite fait Ce qu'on comptait faire Parce que je vous présente ce que je pense faire Mais c'est pas sûr que j'arrive à tout faire C'est vraiment ce que j'ai en tête Ce que j'aimerais faire dans cet aspect là Et donc on va attaquer tout de suite par faire Les prérequis à la pose de la ville Qui sont la route Et peut-être les gares Qu'il y aura dans la ville Donc le milieu de la ville Il sera par là Donc là on va terraformer un peu On va prendre la hauteur qu'on a Alors je suis Le menu c'est là Taille du pinceau On met au maximum Ok Là on voit qu'on a un peu une colline Donc je suppose que cette hauteur là Alors c'est cet outil là Voilà Là on a un poil haut là Je peux peut-être un peu raser un peu plus Là je suis passé haut là Je pense que cette hauteur qui sera là Elle sera bonne Voilà Et là par contre je suis vite haut On a une petite falaise C'est pas grave Donc voilà Ça ce sera un peu la hauteur de base de la ville Du centre ville on va dire Hop Je pense que c'est pas trop mal en vrai C'est pas trop mal Et après bien sûr les routes auront un peu Un peu un dénivelé Ça on verra ensuite Donc on part là dessus Voilà je vais agrandir un peu Alors là on a très vite une grande falaise C'est pas grave Voilà hop On va jusqu'à la forêt Qui est là Et là on est pas trop mal là Là on est pas trop mal Ok Donc on va attaquer Ainsi maintenant On va faire la place de la gare Alors la gare Alors j'ai longtemps hésité A faire plusieurs styles de gare Je me suis dit Soit on fait comme Paris Et on met que des gares Qui sortent de la ville Soit on fait Comme une ville Serait censée faire Enfin toutes les villes hors Paris Même j'ai envie de dire On fait une gare Qui transverse la ville Alors quand je dis que les villes Ça fait Paris De capital sauf Paris J'ai envie de dire Quoique non à Londres Il n'y a pas de gare transversante Non plus je crois Ah si il y a bridge je crois Non c'est oui bridge Bridge je crois Le transverse Bref Donc là on va faire une gare transversante Où on pourra aller d'un côté de la map à l'autre Je pense que ce sera plus intéressant Surtout pour les tailles de map style tpf Donc on va faire ce premier quartier de la gare Alors le problème De faire une gare en centre ville Qui transverse C'est que pour sortir de la gare Il faut pratiquement Soit faire des ponts Soit faire des murs soutènement Ce serait le plus ruraliste Sauf que dans le tpf Les murs soutènement Ça marche moyen Parce que des fois Le jeu a tendance à faire des routes A travers les murs de soutènement Donc je ne sais pas ce qu'on va faire On va voir ça Déjà on va voir quelle gare on va placer Déjà le plus important c'est quelle gare on va placer Alors non pas liège Pas liège Pas liège Qu'est-ce qu'on aurait comme gare un peu sympathique On a ça Très moderne ça Et dessous j'ai de la place Dessous j'ai encore de la place Ah à la limite Ah c'est compliqué Est-ce que je me complique la tâche En faisant une gare en croix C'est-à-dire avec cette gare là au-dessus Et en dessous une gare un peu plus ancienne Un peu comme la gare de Berlin Berlin-Banov Si vous voyez Ça peut être sympa aussi Qu'est-ce que j'ai d'autre J'ai des ponts là aussi C'est mieux de faire des ponts sinon Mais c'est pas ça le but Oh j'ai ce pont là il est sympa Je regarde un peu tout ce que j'ai comme asset Mais la gare que je voulais essayer c'était Ouais celle-là Il n'y a pas beaucoup de voix C'est la gare qu'on avait mis Il y a deux leds straight ça À l'avantage j'ai déjà en hauteur Et d'avoir une route qui passe dessous Ce qui est plutôt pas mal Mais Mais on peut encore augmenter La hauteur des plateformes Ouais On peut augmenter la taille des gares C'est ça ? Des voies ? Ouais j'ai l'impression Ok Je sais pas ce que c'est ça Ah c'est ok c'est On peut mettre On peut mettre une gare en or Oh Je suis obligé de mettre cette gare là du coup Je suis obligé de mettre cette gare là Il y a beaucoup de voix ou pas ? Il n'y a pas beaucoup de voix Après c'est pas trop grave On va partir de l'optique qu'on met une gare transversante Mais qu'il y aura d'autres gardes dans la ville Donc c'est pas trop grave Ça fait vraiment un peu l'axe qui traverse la ville L'axe des grandes lignes finalement Et les trains de banlieue n'auront peut-être pas forcément intérêt à aller ici Ok on va partir là-dessus du coup On va partir là-dessus Par contre ça c'est Ok j'ai la voix des terminus La longueur de voix des terminus je peux l'augmenter 140 mètres C'est pas beaucoup 140 mètres Mais là si j'agrandis trop ça va faire moche Vous savez quoi on va laisser comme ça ? On va mettre la gare un peu excentrée du centre-ville Donc elle sera par là Voilà un peu pas tout à fait droite Ouais bien comme ça va aller bien Hop voilà Donc là c'est notre gare principale Ok Maintenant c'est là où ça va tout se compliquer Parce qu'il faut tout que je construise en pont en hauteur 0 Enfin peut-être pas forcément maintenant Je pense qu'il y aura beaucoup de off Sauf let's play là Il y aura beaucoup de choses à construire Qui vont être très compliqué à construire Surtout quand on attaque la ville là Par contre ah j'ai des voies modernisées Je voulais pas des voies modernisées moi Est-ce que je peux démoderniser la voie ? Est-ce que je peux démoderniser la voie Sans reconstruire la gare ? Comment on fait déjà ? C'est l'outil voie ferrée Ce sera mieux déjà Et après il n'y a pas d'outil voie là Je peux pas démoderniser la voie Je peux être désélectrifiée Et pas démodernisée Ça c'est chiant ça Ça c'est très très chiant J'ai pas envie de mettre Être dans le bâtiment Est-ce qu'on peut ? Je pense qu'on peut pas On peut mettre que des gares Des voies Des voies récentes Bon écoutez t'en pisse pas On aura des voies récentes ici On fera de la voie normale plus tard Du coup Du coup du coup Rail On prend des rails A120 Pour traverser la ville Ce sera suffisant Hop Comment j'organise mon plan de voie C'est vrai que j'ai les voies transversantes Même là c'est en or au mieux Ah c'est dommage Ça par contre Ah je suis bien fan de l'or Mais là l'or au mieux Là au secours C'est pas très beau en fait C'est pas très beau Mais la guerre en or Si c'est stylé quand même Bon on fera pas trop gaffe Au sol dedans Tant pis Tant pis Donc là j'ai mes voies de passage Qui sont là Donc ça Faut que ça en devienne Un axe majeur Alors là du coup Je vais pas mettre Pont à l'heure 0 encore Pour l'instant Il faut vraiment que je fasse Mes aiguilles d'abord Donc là premier axe de passage Et là c'est ma axe de passage Ok Là on a de la banlieue On a de la banlieue On va passer là comme ça Voilà Ensuite comment je vais faire Il faut que je puisse relier Mon réseau normal On va dire Voilà quelque chose comme ça Si je fais ça comme ça Comment ça rend Il y a un truc Ah c'est pas très mal Ah c'est pas mal ça Allez on accepte Voilà Hop Donc là dessus on est bon Ensuite je vais faire revenir Toi là comme ça Euh Quoique 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 Non on va prolonger Alors il y aura beaucoup de hauteur Les voies vont être extrêmement hautes On terraformera Pour faire un truc propre à la fin Là je place les voies Comme je veux les placer Et après on terraforme Pour que ça soit plus joli Ok donc toi je valide ça Comme ça Ensuite toi tu vas venir Jusque là Hop Ouais pas mal ça Toi pareil là comme ça Hop On va faire venir ça Jusque là Ok Et donc du coup toi Toi tu vas prolonger là comme ça Ouais Voilà Un truc comme ça Et pareil de ce côté là Ça me va ça Ça me va ça me va Hop à peu près au même endroit C'est à dire par là Ok Donc là on a ça Ensuite ces voies qui sont là Elles vont descendre Alors c'est des voies de banlieue Ça fait juste un petit terminus de banlieue C'est bizarre quand même Parce que du coup on peut pas On peut pas rejoindre d'autres voies Enfin si on pourrait On pourrait On pourrait On pourrait On pourrait On pourrait Donc on va juste se faire Alors je sais pas si la cour La pence je la fais forte ou pas Non on va faire moyen forte On va faire une rampe normale Hop Voilà Ça devrait suffire Voilà Et ensuite là où on est place C'est à dire par là Là j'aimerais bien Alors peut-être partir d'ailleurs Peut-être partir de là Oh que non 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 c'est mieux de partir de là Là j'aimerais bien faire Une petite aiguille Ça faut que je prolonge un peu plus le plat Prolonge un peu plus le plat Parce que là je m'en sortirai pas Sinon Ouais Faut que je prolonge un petit peu Voilà Pas plus que ça je pense Hop Voilà Hop Quelque chose comme ça Hop Hop Voilà Ok Le plan de voie est très particulier Mais il fait assez moderne Il fait assez moderne à vrai dire Donc c'est pas dégueu Ça change de ce que je fais d'habitude en plus Donc c'est pas mal Hop Et là comme ça Ok C'est bizarre Celle de droite Elle passe encore Celle de gauche Elle est vraiment bizarre Je pense que j'ai pas pris assez loin Cette voie là est un peu plus avancée aussi C'est pour ça C'est ce qu'il y a automatique Je dis pas non Voilà Partir là dessus Ok voilà On va laisser comme ça Ça ira bien Ok Donc là maintenant On peut descendre Hop Quelque chose comme ça Voilà On va profiter aussi De ça pour faire une aiguille Hop Alors 60 km à l'heure Ça suffisant Voilà C'est juste le cas où Pour aller au quai Le différent quai qu'on a Voilà Pas mal ça Là c'est pas mal Ensuite Donc là On continue la descente Ça y a pas un souci On verra Après on fera sûrement une courbe Et donc là On va passer une deuxième voie Là comme ça Et là hop Alors un pont Si jamais c'est possible Alors sur du plat Ce sera mieux Pas trop incliné Ah est-ce qu'il me fait Qui me fait un aiguillage Alors ok Donc haute méthode Haute méthode On va raser Cette petite partie Qui est là Bah on a tout rasé Du coup On a tout rasé C'est pas grave Et là hop On va faire comme ça Hop Une courbe à 120 Un peu moins Et là Point à hauteur 0 Activé Ah non du coup Ça va pas Il faut prendre le pont d'abord Le pont d'abord Ce sera Un pont basique Qu'est-ce qu'on a Un pont basique Ouais on va prendre celui-là Quoique Non pas celui-là Ça va pas être beau en courbe Non on va prendre celui Qui comprend l'habitude C'est celui-là Lui devrait bien rendre Je pense Hop Ça l'a pas fait Bizarre Le pont à hauteur 0 Est activé Là pareil Ça l'a pas pris Ah ça marche plus Le mode du pont à hauteur 0 Quel enfer Si je ferme cette fenêtre là Que je refais Il marche plus le mode L'élicatère Non il veut pas Ok Si je mets un pont comme ça Ok le pont Le mode du pont à hauteur 0 Ne marche plus Visiblement Ouais c'est bizarre Du coup je suis bloqué À moins de creuser le sol Énormément Et Ah c'est pas C'est pas infaisable C'est pas infaisable Alors je vais faire exprès De faire une rampe plus importante Voilà Hop Pour la faire mettre Un pont Voilà Hop Quelque chose comme ça Du coup Du coup Qu'est-ce que le mode Il marche plus À cause des mesures Qu'il y a eu Ce sera pas surprenant Voilà Quelque chose comme ça Hop Du coup La voie qui est là Ah ça passera pas En vrai Déjà là Ça passe pas Là on arrache déjà Le pantographe Mais Ouais Alors Autrement On va faire une rampe plus importante Ici On va faire une rampe plus importante Dès le départ Tant pis Tant pis Tant pis On va même gratter Au plus possible Hop Voilà Sans non plus descendre Dans l'extrême Si c'est faisable Parce que là On est large Ok Là on est large Ok Donc on peut Seulement Gratter encore un petit peu On va essayer de faire Au plus juste possible Ok Bah là C'est Tout ce que c'est possible Super Euh Ça passera ça Ok Ça passe Ça passe bien Ça passe bien même Donc on valide celui là Hop Allez Il veut plus me construire le truc C'est super Merci le jeu Il l'a construit il y a 30 secondes Mais là il veut plus C'est vraiment C'est un jeu formidable Attends Même si ça il veut pas Ah c'est bon il veut Hop Voilà Et là On arrive là Ok Donc là Talut Je suppose Est-ce que je mets un talut On est quand même Vachement haut Je sais pas si le talut Est pertinent là A vrai dire Mais Allez Pour prendre un talut On met un talut Et là on repasse en 4 voies Comme ça on est tranquille Voilà Ok Je suis pas mécontent Je suis pas mécontent Du plan de voie C'est juste En termes de hauteur Où je me pose des questions Mais Je pense Qu'en termes de hauteur On devrait aller On devrait aller Au pire On terraformera Et puis c'est pas grave Par exemple Là on est vachement haut On est vachement haut Mais D'ailleurs je l'avais dit Que je faisais des C'est quoi On va peut-être pas faire De murs On va essayer des murs Surtainement Rien parce que le mode Du plan de hauteur 0 Il marche plus Donc je vais plus faire de murs Donc on est tombé à l'eau Bah c'est pas grave On terraformera On fera des ponts A peu près partout Où il y a besoin Ouais on va faire ça On va d'abord tracer la voie Et après on plassera les rues Et puis où il y aura besoin De faire des rues Avec des ponts Enfin d'avoir Qui passe sous la voie ferrée On fera des ponts Donc là Là un bout de ligne droite Alors c'est très très moche Je suis d'accord C'est provisoire C'est provisoire Rassurez-vous On va faire un assez beau Complexe ferroviaire J'espère du moins Hop Donc là on va continuer par là Ce serait un peu Notre voie de sortie Vers Boulogne Voilà Voie de sortie Vers Boulogne Et il me faudrait Attends donc cette voie là Cette voie là Cette voie là Elle va aller à gauche Hop Voilà Avec une petite pente légère Un fort autrement peut-être Un fort autrement Hop Comme ça Et là on va arriver Ah ça passera pas Ça passera pas Dommage Bon faut que je fasse un peu la cour Tant pis Ah c'est pas choquant Non plus J'aime pas faire des courbes Avec des rayons Différents Mais bon là On aura pas trop le choix Hop Et donc là On aura une première voie Qui partira par là On voit que c'est un peu Vraiment style RER Pour le coup là Et donc là On arrive là On a ces voies là Raccordées Alors on a deux voies de passage Là ouais Si je dis pas de bêtises On a deux voies de passage là Qui vont servir A pas grand chose Finalement Hum A quoi elle pourrait servir A une voie Une voie de fret dédiée Ah admettons Elle irait Un terminal de conteneur Ou un truc comme ça Mais je vois pas Je vois pas vraiment Quoi en faire Ces deux voies là Si j'ai eu des idées Ne vous laisse pas en commentaire Parce que là Ces voies là Je sais pas On peut quand même pas rajouter Ces voies là Quoi Ça commence à faire beaucoup Ça commence à faire beaucoup Ouais Ok on verra plus bien Pour ces voies là C'est pas grave Donc ici Ici on va Descendre un peu Quand même Faut abuser En termes d'auteur Voilà Quelque chose comme ça Voilà Hop Et là comme ça Alors si je viens Me coller les voies Côte à côte Et pas à travers Voilà Ah le jeu Le jeu il bug des fois Enfin il met pas les voies Côte à côte C'est chiant Ah ça me fait un pont Par contre je crois Un endroit Ouais ça me fait un pont Invisible là On va rectifier ça Alors c'est où C'est là Bah en vrai J'ai envie de dire Un pont ici C'est pas déconnant Un pont ici C'est pas déconnant Qu'est-ce qu'on a Un joli pont Un pont un peu moderne Genre ça Ouais C'est pas déconnant Ouais j'aime bien l'idée J'aime vraiment bien l'idée Ok Donc là dessus On est bon Euh Donc les bifurcations Là sont faites Alors là Dans l'idée Il y aurait une autre gare Je sais pas trop Où la placer Parce que donc Là on peut aller A Boulogne Euh Là on part sur du RER après Donc c'est à dire Que On aura les voies extérieures Qui seront pour De la petite vitesse On va dire Et les voies intérieures Qui seront pour De la grande vitesse Donc là Ça ce sera un K-R-E-R à droite Là Et là tout à gauche Aussi sera un K-R-E-R Donc Ce qui fait que De toi Jusque là Hop Un bout de ligne droite On fait un bout de ligne droite Tu vas te raccorder On va te raccorder Là même Voilà Voilà Ok Bien Donc ça Ce sera pour du RER Donc là dessus On est bon Euh Notre RER Ensuite Il va arriver là Et là Pareil Du coup Il me faut une voie Qui descend Ok Il n'a pas trop le choix Il faut faire du plat Pour l'instant Jusque là Mais du coup On voit qu'il descend Là du coup J'ai mes deux Ah J'ai mes deux voilances Qui m'embêtent De faire ce que je veux faire Qui m'empêchent De faire ce que je veux faire Je suis là Vers la gauche Ce RER là Quoique non Parce qu'il vient de là-bas Donc justement Il irait plus à droite Qu'à gauche Théoriquement Pour faire un truc Qui transperce un peu Ok Donc on va Faire autrement Et pareil Sans le pont Il faut vraiment que je trouve Pourquoi ce mode de pont A hauteur 0 Ne marche plus Parce que Pas mal de choses Reposaient là-dessus On va se débrouiller autrement Mais c'est vrai Que ça m'embête un peu Qui ne fonctionne pas Bien sûr Ça ne veut pas Il est où le pont Que je voulais Il est par là Il est vers la fin Il est là Ah bah c'est bon Ça me lève J'ai commencé On va pas On va pas s'en sortir Mais c'est bon Ça passe Hop là Comme ça Et l'idée C'était de faire ça Comme ça Je suis un poil haut Quand même là Là pour le coup Il faut d'abord Que je trace Alors c'est une voie Juste pour tester Il faut que je trace Cette voie là C'est important Pour voir le pont Ok le pont Il passe déjà là Donc je peux gagner Un peu en hauteur Ok là il passe plus Voilà Hop Et là Là il repasse Parfait Et donc là On fait un truc comme ça Et donc ça Ce sera aussi du RER Et ensuite Il va aller là Dans la montagne Donc Ce qui fait Que c'est cette voie Qui est là Qui va faire comme ça Un peu moins grand Pas de pont Voilà C'est pas très beau ça Il peut agrandir un peu Ouais Ok on va laisser comme ça Et donc on va partir là dessus On va partir là dessus Ce sera un peu une voie Qui ira en hauteur de la ville Donc là ça me va Là ça me va Et donc ma ligne principale Elle Elle va aller vers Fougère Elle va aller vers Fougère Mais il faudrait aussi Une minute qui va vers la gauche Alors la ligne qui ira vers la gauche Ce sera peut-être plus Depuis une autre gare du coup Là je verrais bien une gare Qui donnerait cette direction De là en fait Une gare qui serait Pour elle le coup En terminus Ok On va faire ça du coup Donc ma voie principale C'est celle là Et là presque Il faudra un pont majestueux Là Parce que là On arriverait à la hauteur De ce salut là Ouais c'est ça Ok Donc là il y a un truc à jouer Là il y a un truc à jouer On va raser un peu Il y aura beaucoup Beaucoup d'automoteurs Sur le map Du coup Beaucoup d'automoteurs De banlieue De TER Ce sera vraiment Des petits trains On va dire Là je veux juste faire ça Comme ça Et là voilà Là alors là du coup Dans les ponts que j'ai Parce que j'ai des ponts Assez sympa Il y avait dans le bâtiment C'était lequel C'était celui là Donc là on peut jouer Avec la hauteur Ouais Alors les voies C'est du 120 béton Ça c'est ok Ça c'est le nombre De câbles Je sais pas comment ça s'appelle 70 mètres Ça c'est à l'auteur C'est le nombre de pylônes Ok Moi je veux pas autant de pylônes Je veux 3 je suppose Ça se met pas automatiquement A la voix Ça aurait été bien Ça c'est dommage Ah si c'est bon On peut On peut quand même Alors ça me prend Plein de trucs à la fois Donc c'est pas simple Paril est longue de voie Par contre C'est deux voies maximum On peut mettre la caténaire Déjà Bah on en met deux On en met deux Deux côte à côte Ah c'est un peu particulier Ouais je sais pas Ça rend bien Mais est-ce qu'on n'aurait pas mieux Pour le coup Qu'est-ce que j'ai d'autre en pont Celui-là non Celui-là non Il me plaît moyen Ça non En pont Je vais pas avoir Grand chose d'autre C'est pour ça que je peux avoir Des ponts encore C'est le seul endroit Que j'en ai Alors les dépôts Des fois il y en a Bah ok bah c'était ça justement Ok On va en mettre deux On va en mettre deux Je pense que ce sera La bonne solution Est-ce que là on va Ah ça risque de toucher Avec ce pont là par contre Ok donc je vais le décaler un peu Hop voilà Je vais le décaler un peu Voilà Il y aura deux voies Oui du coup la deuxième voie Elle sera plus où Elle sera plus là la deuxième voie Ouais c'est ça la deuxième voie Voilà Ça c'est ma deuxième voie Et du coup pour décaler un peu le pont On va mettre deux voies d'écartement Voilà Quelque chose comme ça Ok Donc On remet notre pont Enfin nos ponts Dans quoi c'est là dedans Dans le bâtiment Si j'arrive à le recoller Ah pas comme ça Voilà Comme ça Je n'arrive pas Je n'arrive pas à le remettre Ah là je l'avais je crois Ouais là Oui 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 presque Oui non Encore un Oui oui Et là Je crois que ça se touche Je crois que ça se touche Ça se touche un peu Mais c'est pas si mal Ça fait justement Ça fait genre Il a été construit en une fois Genre c'est un pont fait Ouais c'est pas C'est particulier quand même Je sais pas Moi j'aime bien le concept J'aime bien le concept Du coup je vais le garder Mais oui je suis d'accord Avec ceux qui pensent que c'est particulier C'est particulier effectivement C'est pas un pont qu'on pourrait peut-être voir IRL Mais j'aime bien J'aime beaucoup quand même ce pont Hop Bien sûr oui Et il faut faire CTRL SHIFT Voilà mieux Et là c'est la courbe là Ouais ouais ça va pas On va faire autrement du coup On va partir dans l'autre sens On va partir du pont Hop hop Voilà quelque chose comme ça Voilà Ok Ouais non c'est sympa C'est sympa J'aime bien J'aime assez bien du coup Ce plan de voie Alors du coup Il faudra voir ce qu'on fait Des deux voies là au milieu Comme des trois voies On peut se les répartir Faire une grosse zone d'aiguillage De ce côté là On pourrait faire ça Mais ouais En plus la voie qui passe là Juste après Un peu au dessus du pont On peut en décaler Non j'aime bien J'aime bien Mais écoutez C'est surtout pour ce premier épisode De ce let's play N'hésitez pas à me dire en commentaire Si vous avez des suggestions Des idées Qui pourraient être intéressantes Pour ce type de gameplay Et puis la gare en or quoi Voilà La gare en or qui est sympa Donc voilà Merci à tous d'avoir regardé A très vite pour la suite de l'aventure Salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz